Jessica Tivina et Thibault réagissent au scandale de la téléréalité actuelle et ils décident de se retirer de ce milieu. Ils s'expriment enfin et Toto ne soutient pas Ilan et ils poussent un sacré coup de gueule. Les candidats commencent à réagir aux différents scandales de la téléréalité, notamment l'histoire de Ilan et la fameuse vidéo de Sebby Daddy. Le candidat se sent-il isolé de plus en plus ? Il a un follow tout le monde de son compte Instagram. Toto s'est exprimé dans une longue story en précisant qu'il ne soutient pas le candidat et qu'il est un nid à mensonges. Après Mila, Manon, Marceau, c'est au tour de Jessica et Thibault de donner leur avis. Dans un premier lieu, le couple a précisé ne pas pouvoir participer à cette saison des Marseillais au Mexique à cause de leur fille qui a seulement trois mois. Le couple défend la téléréalité et leur production et se désolidarise de ce qui se passe en ce moment. Isabeau ne s'exprime plus sur le sujet malgré son retour à Paris et même Magali Berda, l'agent de Ilan, n'a toujours pas réagi. Julien, Berre, Mila, Jasmine et Jonathan seront en live ce soir avec Marc Blatta. Que diront-ils ? Vont-ils changer de camp ? Je vous laisse avec les stories des candidats. Que pensez-vous ? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Moi, ça va. Beaucoup, beaucoup de choses se sont passées cette nuit. J'ai reçu énormément de messages. Je pense que les vidéos que j'ai faites ont suscité beaucoup, beaucoup de réactions. Ils m'ont demandé est-ce qu'on allait en tournage, parce que c'est vrai que les Marseillais sont en tournage en ce moment actuel. Sachez que non, on n'y va pas. Non, pas parce qu'on n'aime plus la télé-réalité, parce qu'on crache dessus ou quoi. Alors, pas du tout, parce que quand je vois certaines choses sur la télé-réalité, c'est beaucoup critiqué en ce moment. Enfin, je vois beaucoup de choses passer. Je me dis, mais... Enfin bref, no comment. Nous, on n'y va pas à cause de ça. On n'y va tout simplement pas parce qu'on a une petite fille qui va avoir trois mois demain. Et que je ne me sentais pas d'aller en tournage. Pas de suite. Donc, on y retournera sûrement la prochaine saison. Enfin, on verra comment ça se passe. Mais en tout cas, non, c'est vrai que la série-là, on n'y va pas. Après, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça fait partie de ma vie. Les productions, j'ai grandi avec elles. Ça fait 7 ans. Thibaut, ça fait 10 ans. Voilà, c'est un milieu dans lequel on est bien. La production est bienveillante avec nous. J'ai partagé plein de choses avec vous. Alors, bien sûr, quand je vois les images de quand j'ai 20 ans et que je suis complètement à la merde, je m'en passerais bien, quoi. Ces images-là, franchement. Mais ce n'est pas grave. Ça fait partie de mon passé, de ma vie. Et puis, j'ai grandi avec vous. Je vais partager plein de choses. J'ai passé plein d'étapes de ma vie dans la télé-réalité. Voilà, j'ai fait mes renouvellements de voeux. J'ai appris que j'étais enceinte carrément dans la dernière saison que j'ai faite. J'ai appris que j'étais enceinte en même temps que vous. Enfin, genre, sous les yeux des caméras. Et c'est quelque chose que je ne regrette absolument pas. Voilà, c'est quelque chose que quand je peux donner de ma personne et quand je peux être là, je suis là. Mais là, je ne peux pas. Donc, plutôt que d'avoir la tête à ma fille, non, je préfère ne pas y être. Voilà, en tout cas, ils doivent s'éclater. En plus, la destination, j'aurais trop voulu y aller. Je ne vais jamais arriver à y aller. Mais bon, ce n'est pas grave. Mais voilà. Donc, non, je suis désolée, les amis. Ce ne sera pas pour cette année. Et en tout cas, j'espère qu'ils vont kiffer et qu'ils vont tout casser et qu'ils vont se régaler. Parce que franchement, quand on part en tournage, c'est que du kiff. Voilà, donc, bref, certains critiquent la télé-réalité. Mais en tout cas, merci à toutes les personnes avec qui je pars en tournage. Que ce soit mes producteurs, les journalistes, les ingécents, tout le monde, toutes les personnes qui sont autour de nous pendant un tournage et avec qui on partage des choses extraordinaires. Voilà, donc, petit message pour les remercier. C'est vrai, je ne le fais pas tout le temps. Je le fais en général à chaque fin de tournage. Mais voilà, petit message pour eux, en tout cas, d'emmercier à eux, quoi. Le tournage des Marseillais, du coup, comme vous le constatez, non. Du coup, on n'a pas pu y aller pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'était à l'autre bout du monde, qu'on venait d'avoir Liwen qui a deux mois, enfin trois mois de main. Donc, on ne se voyait pas partir avec toute la famille à l'autre bout du monde, la laisser aussi vite, etc. Et surtout parce que je venais de me faire opérer aussi des ligaments croisés et que j'avais besoin de faire une rééducation costaud si je voulais recourir ou faire du sport un jour. Donc, voilà, il y avait plein d'autres choses. Donc, voilà, on est dans notre petite maison, tranquille. On ira sûrement l'été prochain. On ne sait pas encore, on va voir. Après, on fait en fonction de la vie, si on pense pouvoir y aller, si on réfléchit à tout à chaque fois. Et puis là, voilà, on a plein de... Il y a une autre chose aussi qui est en cours, qui doit se terminer. Donc, on vous dira plus tard. Les réagères de vive voix, là, parce que je ressens plein de DM et je ressens des questions, là, par rapport à toute la polémique de la télé-réalité, là. Par rapport au scandale qu'il y a eu avec ce truc de bal d'ilande que, perso, je ne défends pas ni je l'incrimine parce que les choses en privé comme ça vaut mieux qu'elles restent privées. Seulement, c'est la nouveauté dans la télé-réalité. C'est pour ça que moi, je m'écarte un petit peu de tout ce monde et ça ne me plaît pas parce qu'ils aiment trop se tenir tous les uns et les autres par les couilles, tu vois. Et tant en tant, quand ça ne va pas, tu as vu, ils veulent se balancer des dossiers. C'est quel genre de personne, ça ? Et après, tu as Amina qui a TPMP, il fait sa tambouille, tu vois. Il casse du sucre sur le dos de qui il veut, parce que... Alors oui, il y en a, c'est mon chouchou. Allez, je l'aime bien. Oui, t'inquiète, on l'a compris. Le reste, c'est de la poubelle. Non problemo. Mais c'est important quand même de remettre l'église au milieu du village. Voilà, donc la grande mode maintenant dans ce monde de télé-réalité. Pour moi, c'est tous des tapettes. Je n'ai pas voulu dire honnêtement, ce n'est pas mes gens, mais ils se tiennent tous les uns et les autres par les couilles, tu vois, avec des dossiers, voilà. Attention si tu ne veux pas que je divulgue ça. Attention, j'ai ça sur toi. Allez, vas-y, circule, circule. C'est quoi ces gens-là ? Il n'y a pas de... C'est quel genre de personne, ça ? Tu as un problème avec quelqu'un, tu vas le voir, tu parles et tout, normalement, il n'y a pas de... Je ne demande pas de faire un fait ou quoi. Bref, ça, c'est encore autre chose. Et il y a aussi, après, les gens qui crachent dans la soupe, tu vois. Il y a des gens qui font des tournages, tu vois, où tu as la prod qui a été très, très sympa avec eux, qui l'illustre dans le bon sens du poil et qui a appris, il crache dans la soupe, tu vois, genre, ouais, mais moi, on m'a forcé. Non, on ne te force à rien du tout, blanc, tu vois. Le monde dans lequel on évolue quand on est en tournage, c'est le monde du travail, tu vois. Donc, tu as un patron et compagnie. Et tu dois faire des choses. Maintenant, c'est assez stupide. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai pris vachement de recul avec beaucoup de personnes, pas forcément que j'avais des choses à reprocher à quelqu'un ou quoi. Déjà, moi, j'ai eu des problèmes personnels, ce qui fait que je me suis un petit peu retiré de tout ça et tout et compagnie. Mais par exemple, hier soir, j'étais encore au bazar, j'ai croisé Alcaraz. Moi, la vie de la mère, c'est mon poteau. J'ai tapé des barres 5 minutes avec lui et tout. Bondelle, il y a des... Comment ça s'appelle ? C'est un réel échange, tu vois. Il n'y a pas de... Moi, je n'aime pas tout ce qui est par intérêt, tu vois, je veux te dire. Eux, ils se côtoient et tout et compagnie. Ce n'est pas mon délire. Bon, bref, ça, c'est encore autre chose. Entre ceux qui crachent dans la soupe, ceux qui veulent mettre leurs graines de sel mais qui comprennent que dalle, qui ne comprennent rien. Tu as ceux qui se font des petites joues de verbal, des joues de réseaux sociaux et tout. Je ne sais pas. Je trouve qu'au plus, on avance, au plus, on évolue et au plus, on se terre dans de la merde. Je ne sais pas. Moi, personnellement, tout ce que je vois, ça m'écoeure. Pourtant, je suis un candidat. Il y a des moments dans ta vie où forcément, tu es un peu sur la touche. Par exemple, moi, en ce moment, je n'ai pas honte de le dire, je suis un peu sur la touche et ça m'arrange très bien. Mais il y en a d'autres qui se font mettre un petit peu sur le técho et qu'après, ils sont dégueulasses, ils crachent dans la soupe, ils sont écœurants et ils disent « Ouais, moi, on m'a forcé à faire ça, c'est quand même, j'ai vécu un truc. » Comment ils disent ? Non, attends, comment ils disent « J'ai vécu un truc traumatisant. » Mais circuler, les gars, circuler, mon pote. Si c'est un traumatisant, tu rentres chez toi, mon pote. Il n'y a pas de... On ne te force à rien du tout. Il n'y a pas de drogue qui circule. Il n'y a pas d'intimidation qui circule. Il n'y a pas d'acharnement qui circule. Les gars, arrêtez. Tout ça, c'est de la chimère. Donc, tranquille. Voilà. Donc, maintenant, voyez ça un petit peu de plus loin, s'il vous plaît. Les réseaux sociaux, tout ce que vous voyez, les merdes de potins et tout. Les trucs comme ça, à zapper, à regarder ce qui va se passer de la merde. Et après, ce qui est marrant, c'est que tout ça, ça véhicule un tas de... Ouais, un tas de merde. On va pas se le cacher. Mais le truc, c'est que quel genre d'exemple vous montrez à la jeunesse qui nous suit ? Parce que... Alors, OK. Moi, par exemple, je vous le dis tout de suite. Comme je le dis tout le temps, je ne suis pas un modèle d'exemple. D'accord ? Mais je ne sais pas. Il y a des gens où vous vous êtes suivis et tout et compagnie. Vous montrez des trucs sales et tout. C'est... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, ça me choque en vrai, tout ça. C'est pour ça que je préfère m'arrêter là. Voilà. Je dis un peu tout ce que j'ai à dire. J'espère que vous m'avez compris ou pas. Et je n'en ai rien à carrer. Voilà. Donc, moi, vous connaissez mon opinion là-dessus. Mais arrêtez tous de vous faire passer pour des modèles alors que vous n'êtes que comme le commun des mortels. Tranquille. Voilà. Donc, je voulais un petit peu parler de ça parce que j'ai reçu beaucoup de DM et des questions par rapport à tout ça. et moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas de parler de ça. C'est comme les gens DM. Il m'a marqué « Je rêve ou tu soutiens Ilan parce que sinon, je vais me désabonner tout de suite. » Mais poteau, je ne le soutiens pas mais désabonne-toi. Je ne m'en ai rien à foutre, mon poteau. Rien à branler. Tout le monde sait que je ne suis pas le meilleur des influenceurs au niveau réseau social parce que pour moi, j'ai un peu du mal. Je suis un peu de la nouvelle école et de l'ancienne et forcément, il y a des trucs qui ne collent pas avec ma façon de voir les choses et ma façon de dire les choses. Voilà, c'est pour ça. Dans la vie, on ne peut pas plaire à tout le monde et d'un côté, tant mieux parce que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Donc, moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me soutiennent, ma communauté, vous êtes vraiment la famille, vous êtes toujours là. À chaque fois que je sors et tout, il n'y a que des gens on va dire respectueux et bonne vibe qui viennent me voir et tout parce qu'après, nous, ne croyez pas, on devient vite fait « connu » mais après, on commence à devenir parano et tout. C'est normal, c'est comme ça, c'est les choses qui arrivent et tout. Mais voilà, merci à tous ceux qui me soutiennent, ça ne bouge pas comme d'hab et le reste, lâchez un peu du laisse parce que vraiment, ça en arrive à être vraiment mais ridicule. On en arrive à parler des histoires de cul de Pierre-Paul-Jacques comme si c'était la dernière affaire de Mandela. Les gars, il y a des trucs plus graves qui se passent comme aux States avec le mec qui a été acquitté parce qu'il a tué des personnes et tout. Et là, en France, vous nous pétez les couilles pour des histoires de cul. Je ne sais pas. Et vite fait, dernière parenthèse parce que je connais bien le schmilblick et tout. Je ne sais pas moi ce qui s'est passé avec leur polémique de télé-réalité. Juste moi, ce que j'ai craint, c'est qu'il y a des gens qui crachent dans la soupe et ça, ça me dérange. Comme il y a des gens qui veulent se faire des coups de... Ouais, des coups de sgaff un peu. Tu vois, je veux te dire, tu y a des collègues qui veulent te vendre et tout. Regardez, comme l'histoire ce trou de Badjilan. Moi, je n'en ai rien à foutre de lui. Tout le monde sait que ce n'est pas mon collègue et tout et les compagnie. Mais le problème, c'est que c'est tellement un nid menteur, d'accord ? C'est un nid serpent, c'est un nid menteur qu'on ne sait plus qui croit, qui dit la vérité ou qui dit des mensonges. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué. C'est très, très dur.